Tous ces bienvenus aux 19h50, nous le disions il y a quelques instants, des milliers de militants du MRC réunis au siège de la formation politique ce jour à Douala. La rencontre entre Maurice Camteau et ses sympathisants a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle au quartier d'Eido. La circulation en a pris un sérieux coup pendant 4 heures. L'arrivée et le départ du président national du MRC sur les lieux, en présence de quelques membres du bureau de son parti, ont déclenché des scènes de l'IS décrites par Michael Chitio et Emmanuel Bervica dans ce reportage. Sa parole était visiblement très attendue par ses partisans. De belles phrases qui ont eu le mérite de mettre certains dans une sorte de trance. Ça c'est le discours de paix, de gloire, de bénédiction, d'amour et de fierté, de joie immense. Et quand leurs leaders leur annoncent qu'ils doivent se tenir prêts pour la poursuite du plan national de résistance... « Restez mobilisés, restez prêts, chétis, si besoin est, je vous appellerai à nouveau. Beaucoup nous organisons, nous organisons des marches jusqu'à ce qu'on nous en fait. Il faut nous fracasser avec les vagues-là, nous allons les pratiquer avec la paix. » La réponse est sans embâche. « On a rejoint ! » Le président national du MRC maintient ses recommandations pour la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Libérez tous les prisonniers. Donnons une chance à la paix en faisant asseoir tout le monde au bout du temps. Conclure en attaquant de cesser le feu avec les vagues-là. En plan d'une chance pour la reconstruction de près de 200 à 400 villages qui ont été brûlés. » Et pendant que le parti pense déjà aux futures marches qu'il pourrait organiser à travers le pays, les prisonniers en corps détenus ne sont pas oubliés. « Maman du Yankouba Mota, qu'est-ce qu'il fait en disant ? » « S'il n'y a pas, il faut la gare ! » « S'il n'y a pas, il faut la gare ! » « S'il n'y a pas, il faut la gare ! » « Vous n'y a pas, il faut la gare ! » « Vous n'y a pas, il faut la gare ! » « Qu'il réponde le code électoral et qu'on recommande les élections. » « Et on fera tirer les Camerounais aujourd'hui. » Le soleil ardent de cette journée n'a pas découragé les partisans qui ont attendu pendant près de deux heures pour écouter leur leader. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » « Donc, nous nous sommes engagés en politique. » « Dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas forcément le respect des droits de l'homme, nous savons que ça peut être au péril de nos vies. » « Mais la liberté a un prix et nous devons rester fermes. » « La personne se rendue compte qu'il est tellement aimé par la population. » « Toutes les populations sont sorties pour pouvoir assister au meeting du professeur Kamto. » « Je pense que c'est un grand homme, c'est un homme au grand cœur, qui veut du changement pour le pays. » « Il a dit ceci, que les coups de matraque ne peuvent, ne plus aucunement, ne peuvent changer l'esprit et les idées de quelqu'un. » « Le fait marquant du jour, c'est le comportement de la police et de la gendarmerie. » « Salut presque à l'unanimité. » « Je donne un grand chapeau à la gendarmerie kamonaise et à la police kamonaise. Merci de n'avoir pas brutalisé, de n'avoir pas violenté la population. » « Ça progresse et ça, c'est tout simplement la démocratie en fonction. » « Je me souviens le président de la République et le gouvernement kamonais pour la paix qu'ils ont mis, parce qu'il n'y a pas eu de troubles et tout s'est bien passé. » « Quelques téméraires, à la fin de cette rencontre avec leur président, ont poursuivi avec des scènes de liesse dans les rues de la ville de Douala, rendant encore plus difficile la circulation déjà fort perturbée dans la métropole économique. » « Et la suite de l'exemple... »